Bon vendredi, mesdames et messieurs. La MRC du Témiscouata compte serrer la vis aux plaisanciers pour lutter contre la propagation de la moule zébrée. Elle a lancé sa campagne de sensibilisation 2023 pour protéger les lacs du territoire. Et Alison, il faut dire que c'est le début du processus. Oui, comme vous le dites, on le sent que c'est le début de quelque chose. C'est important de dire également que les municipalités ne vont pas travailler en silo dans ce dossier-là. C'est vraiment l'ensemble des municipalités de la MRC du Témiscouata qui vont travailler tout ensemble pour contrer la moule zébrée, également les autres espèces envahissantes. Il y a eu plusieurs idées d'évoquer ce matin, notamment les stations de lavage, les guérites, qui avaient déjà été évoquées un petit peu plus tôt. Il y aura aussi des cartes interactives pour savoir où se trouvent les stations de lavage dans le Témiscouata ailleurs. Et également de la signalisation sur le réseau routier pour savoir vraiment à quel kilomètre se trouve la prochaine station de lavage. Des officiers également qui devraient patrouiller dès cet été sur le lac Témiscouata pour remettre des amendes aux récalcitrants. S'il y a des récalcitrants, ils ne pourront pas faire de l'ignorance là-dedans et dire « je ne savais pas que ça existait ». Qu'en est-il maintenant de la protection des autres lacs? Oui, bien, le ministère de l'Environnement va effectuer une évaluation des autres lacs, savoir si la moule zébrée se trouve dans d'autres lacs. Il faut dire également que la MRC et les municipalités vont pour l'instant, il faut le dire, assurer les coûts, le financement également relié à la construction de futures stations de lavage. Et s'il commence la construction de ces stations-là avant le feu vert du gouvernement, eh bien, il n'y aura pas de financement. Merci Alison, on en reparle ce soir. Merci, au revoir. Québec donne un coup de pouce à une entreprise de Baie-Saint-Paul. Des prêts totalisant 4,33 millions de dollars sont accordés à Thermafix. Le manufacturier de vitrages isolants récemment modernisé ses installations pour augmenter sa productivité. Jérôme, il faut dire que l'usine est en pleine croissance. Oui, l'entreprise a un carnet de commandes bien garni, comptant en plus d'une centaine de clients au Québec. Elle compte 60 travailleurs et recrute toujours pour augmenter ses effectifs. Les nouveaux appareils d'automatisation mis en place depuis 2021 permettent aux installations du chemin Saint-Laurent de gagner beaucoup en autonomie. Et l'époque où il fallait transporter le verre à moins 30 à l'extérieur est maintenant résolu. Tout se fait maintenant à l'intérieur. Première pelletée de terre en 2020, on a bâti. Ensuite, en 2021, on a eu notre bâtisse qu'on a été capable d'aménager, partir les machines. Le troubleshooting, ça a pris quand même pratiquement un an. Donc, ça fait environ un an et moins qu'on est capable de produire avec nos nouveaux équipements. Le projet d'agrandissement et de modernisation qui a été réalisé totalise des investissements, il faut dire, de 6 millions. Oui, le ministre délégué de l'économie a confirmé ce matin leur droit de 4,33 millions de dollars en prêts liés à ce projet. Christopher Skeet a souligné l'importance de l'innovation dans le secteur manufacturier afin de demeurer compétitif face à un marché de plus en plus difficile. Il s'est réjoui également d'aider une entreprise régionale qui doit composer avec des défis liés à la distance pour le transport. Le député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, s'est également exprimé. Nous pouvons l'entendre ce soir dans mon reportage complet. Merci, Jérôme. Au revoir. On sait maintenant à quoi ressemblera la nouvelle résidence pour année qui sera construite à l'Île-Verte. Le contrat de 10,6 millions de dollars a été officiellement octroyé à l'entrepreneur AGM Construction qui lancera le chantier dans les prochaines semaines. Cet édifice de trois étages prendra place sur le terrain où était située l'ancienne résidence du Havre. Neuf ans après le terrible incendie qui a causé la mort de 32 personnes âgées. La section qui était restée intacte a été démolie récemment. Une meilleure couverture cellulaire est réclamée au Nouveau-Brunswick. Dans la région du Nord-Ouest, notamment, même sur certaines autoroutes, le signal est déficient. Ce service est pourtant considéré comme essentiel. Mylène, le manque de réseaux cellulaires en dérange plusieurs. Oui, c'est exact, la couverture cellulaire ne couvre pas suffisamment l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Donc il est compliqué d'avoir une utilisation optimale du réseau sur tout le territoire. Il y a même certaines municipalités qui manquent de réseaux. Et c'est problématique notamment pour le travail ou simplement pour passer des appels. Et ce n'est pas seulement dans les zones rurales. Sauf que la population paye un service souvent très cher en fonction des fournisseurs et ne reçoit pas le signal où elle le voudrait. D'ailleurs, en cas d'accident par exemple sur certaines autoroutes aussi, le signal se fait rare. En fait, il faudrait que le gouvernement provincial améliore la couverture cellulaire dans plusieurs régions en installant des nouvelles tours d'opérateurs. C'est un problème récurrent qui peut nuire à la sécurité publique. Concrètement, beaucoup sont insatisfaits de la qualité des services. Ils souhaiteraient une amélioration rapide de la couverture cellulaire. On en saura davantage ce soir dans le bulletin régional. Merci. Merci, au revoir. Une enquête du Médiaweb Pivot révèle l'influence des promoteurs de Medway sur le plan particulier d'urbanisme du centre-ville de Rivière-du-Loup. Ce plan établit les grandes orientations à suivre pour développer le cœur de la municipalité. La ville de Rivière-du-Loup n'a pas encore réagi publiquement à cet article. Marie-Hélène Chartrand. Contre vents et marées et malgré une opposition citoyenne, le projet du groupe Medway s'est imposé. La première chose qu'on voit, c'est un peu l'enthousiasme de la ville pour le projet. Le journaliste Samar Peur a passé au peigne fin les correspondances entre certains fonctionnaires de Rivière-du-Loup et les promoteurs du projet. Ce qui semble ressortir des documents, c'est aussi que le PPU a l'air d'avoir été créé un peu pour accueillir le projet. Le PPU, au plan particulier d'urbanisme, c'est le nerf de la guerre. Bien qu'il ne contient aucun projet concret, il établit le cadre réglementaire à respecter. Ça devient très abstrait pour les citoyens parce que souvent ils ne comprennent même pas qu'ils sont dans le territoire concerné. Les échanges de courriels obtenus révèlent un arrimage entre l'échéancier de Medway et la divulgation publique d'informations. C'est fréquent que les élus décident de, disons, formuler des conditions gagnantes. Ces révélations viennent conforter dans sa position le porte-parole de l'opposition au projet. La population de Rivière-du-Loup a été flouée parce que tout était arrangé d'avance en quelque sorte. On apprend aussi que le projet Medway a été modifié en fonction d'accueillir le CLSC de Rivière-du-Loup, alors que l'appel d'offres du 6 du Bas-Saint-Laurent n'avait pas encore été lancé. Le PPU a été présenté à la population le 6 avril et adopté le 25 avril 2022. Il faut se mobiliser dès qu'une municipalité annonce un PPU. Les citoyens ont par la suite 30 jours pour le contester, après quoi la balance du pouvoir change de camp. Tout le monde perd du pouvoir, sauf le promoteur. Pierre Landry pense que ces nouvelles informations vont l'aider à obtenir une enquête publique. Mais maintenant que vraiment il y a des documents qui prouvent nos assertions, comme je disais, on s'attend à ce que normalement la Commission municipale ou d'autres instances bougent. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Les lecteurs seront choyés avec le retour du Salon du livre d'Edmonston qui propose de belles nouveautés. La 38e édition revient dans sa formule originale et les exposants auteurs étaient au rendez-vous. Ce qui a facilité la tâche aux organisateurs. On retrouve entre autres les populaires conférences qui ont été confiées à l'auteur animatrice Guylaine Gay et aussi à Hubert Cormier et Martin Larocque dans le cadre de la semaine de l'Action bénévole. On rehausse l'expérience lecteur avec plusieurs tables rondes et causeries. Sans oublier la populaire soirée de filles, la veillée et le déjeuner littéraire. Le volet jeunesse n'est pas en reste. Il y aura entre autres des incontournables comme les neurones atomiques pour le volet scientifique. Le volet filitou. La grande nouveauté est la conception d'un espace créatif pour les jeunes lecteurs en herbe. Salut à la Cité des Jeunes jusqu'au 23 avril prochain. On voulait essayer de créer une petite étincelle au niveau de la lecture, du dessin. Donc il va y avoir des petites choses d'animé pendant la fin de semaine. Il va aussi avoir des activités libres où les jeunes vont pouvoir jouer avec les mots, avec les lettres, dessiner. Donc je pense que ça va être vraiment un bel espace. Puis on va avoir des auteurs qui vont être présents pendant la fin de semaine aussi, là, quelques fois. L'espoir, une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023. Le blizzard d'Edmonstone s'est de nouveau bien battu, mais il a encore une fois échappé la victoire dans le troisième match de la finale de la LHM. Il a subi un revers de 3-2 en prolongation contre les Mariners de Yarmouth devant près de 2 900 personnes au centre Jeandegle. Le blizzard fait donc face à l'élimination dès ce soir. On a de la difficulté à créer de l'offensive. Il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur la partie. On fait face à une excellente équipe aussi. C'est sûr, c'est 3-0. Ce n'est pas la oui qu'on aimerait ça. Dans chaque série, on passe un match à la fois et c'est le même qu'on va y aller. Malgré tout, oui, la communauté d'Edmonstone vibre au rythme du blizzard depuis le début des séries. Les biais s'envolent rapidement. L'engouement ne cesse d'augmenter pour leur équipe préférée. Les gens sont dedans. Les gens aiment ça. Ils participent. On fait une activité. Il faut s'habiller en blanc. Le monde agite le blanc. C'est vraiment spécial que c'est Edmonstone. J'ai une bonne confiance que ça va continuer. On va avoir une game dimanche. Ça va se rendre au bout. Maintenant, Tristan Pomerleau file le parfait bonheur au Danemark où il évolue pour une première fois dans le circuit professionnel européen. Le meilleur pointeur de son équipe en défensive a compter un superbe but après MPRC en attaque pour permettre à son équipe de prendre les devants 2 à 1 dans la série finale de la Ligue élite du Danemark. L'ancien capitaine dans la LGMQ pourrait revenir dans sa ville natale de Rivière-du-Loup avec une bague de championnat au doigt cet été. On lui souhaite. Le prochain match de sa finale est aujourd'hui. La météo. Une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble. Mon accent à moi. C'est parfait parce que la fin de semaine s'en vient. On est vendredi et le soleil est de retour également. Il restera avec nous pour la fin de semaine. C'est tellement agréable, Cindy, ce que j'ai à vous annoncer pour l'ensemble de nos secteurs. Je dis l'ensemble car il y a un système en provenance des Grands Lacs qui affectera l'ouest de la province. Il va rester bloqué par un anticyclone sur nos régions. Mais la ligne de pivot se situe sur Charlevoix. Alors ça va s'ennuager cet après-midi. Il pourrait y avoir trois gouttes d'eau dû au front chaud qui prend place aussi. Et on prévoit de la pluie dans la nuit de dimanche à lundi. Un mélange de précipitations entre 10 à 20 mm. Donc sur les autres secteurs, aujourd'hui on le voit, c'est ensoleillé partout et ce sera le cas également. On va avoir vraiment de belles conditions et on voit que les mercures vont se réchauffer graduellement. Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux sur nos secteurs. Bon, sur Edmondston, il y a un petit potentiel de précipitation mélangé entre la pluie ou la neige. Après minuit, c'est dû aux mercures qui sont un peu légèrement sous la barre du point de congélation. Mais tout de même, une soirée agréable partout. Maintenant, demain, on va retrouver ces conditions ensoleillées qu'on aime tant. Donc le jaune-oranger sera l'honneur au tableau avec quelques nuages. Mais regardez-moi, c'est mercure au tableau. On parle de 12 et même des 14 degrés. Alors ça va être vraiment très agréable. On sort la crème solaire, l'hiver fumé également. Ça sent le petit drink et la terrasse également. Donc le long terme sur Rivière-du-Loup, dimanche, sera plutôt ensoleillé. Mais ça va s'ennuager en soirée. Lundi, ce sera gris. Mais on retrouve ensuite le soleil et on conserve ces mercures agréables. Sur Charlevoix, scénario moins réjouissant. Le système apportera de la pluie lundi et des possibilités de gouttes d'eau. Et maintenant, on termine sur Edmundston. Vous aussi, ce sera ensoleillé sur votre long terme. Voilà, avec des beaux mercures. Merci Francis à ce soir. Je vous en prie à ce soir. Passez un bel après-midi. On se retrouve à 18h. Au revoir.